On aurait porté nos couleurs hauts, donc partagez, mettez-les qu'est s'il vous plaît. En deuxième point, nous allons dire bonjour à Dansa Konolala, qui a été interpéré par l'ancien ministre malien de la justice et par l'avocat général en France, qui a souligné des passages au niveau de la constitution. Donc, bonsoir à tout le monde, salut mon frère Courman-Vallée depuis ma santa chez moi. Bonsoir à Tata Adama et Brigitte, comment, ma chérie, j'ai vu ta photo toute belle. Ma chérie, comment vas-tu Brigitte, respect à toi. I love you too much, ok ? J'ai fait une petite erreur sur Réal, sur la date de mardi. Au lieu de dire mardi, j'ai dit lundi, excusez-moi très fort, c'est mardi, c'est pas lundi, voilà, c'est mardi le 20. Mais vous avez vu, les gens ne sont pas tolérants sur les réseaux sociaux. Donc on ne fait que me reprocher, c'est de vous aussi. Rectifiez et puis on passe, vous aussi. Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. Donc, chers frères et sœurs, nous allons terminer par Dansa Konolala et celui qui enseigne ses travailleurs. Mais pour le moment, n'oubliez pas que j'ai fait une petite erreur dans la communication, j'étais dans le divan, concernant la manifestation devant le consilat en New York, c'est le mardi le 20 et non le lundi le 20. Vous comprenez. Mais nous disons bonjour à mon frère Issa Gassila. Issa Gassila, merci, 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 merci beaucoup. Mais Mouna, il fallait faire une parce qu'elle m'a dit que la déclaration de ton gouvernement est transformée. Et cela va arriver autrement, ils vont te sanctionner et t'excuser du Sidi National de Guinée. Mouna Konolala, tu es capitaine du Sidi National de Guinée. Parce que nous avons tous vu le calendrier des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Toutes les compétitions. Ce qui est marrant, personne ne va remarquer cela. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, mon frère Siata Kabafouana a accompli que je m'étais trompé. Merci beaucoup, frère. Donc, M. Issa Gassila, et je réaffirme, je le dis encore une fois, j'apporte mon soutien total aussi à Yamasega. C'est moi qui le dis, à Yamasega. Voilà, je l'ai dit et la vidéo a été partagée sur TikTok. Allez-y dormir sur mes vidéos sur TikTok. Moi, je ne suis pas sur TikTok. J'ai même dit aux uns et aux autres d'arrêter de m'envoyer des vidéos de TikTok. J'ai tellement dit ça. Je ne suis pas sur TikTok. Dès que vous m'envoyez des vidéos sur TikTok, je tente d'ouvrir. Et puis, on me dit de m'abonner. Et je ne veux pas m'abonner sur TikTok. Vous comprenez ? Moussa Kabafouana, wa tchimoubo. Salam alaykoum. Donc, chers frères et sœurs, nous disons encore une fois, et vous le savez très bien, pourquoi j'apporte mon soutien à Yamasega. Vous avez enlevé, dans le contexte réel de sa réaction par rapport à l'aéroport, et vous avez envoyé ça ailleurs. Vous voulez maintenant... Ah, madame, ok. Ok, excusez-moi. Oh là là, excusez-moi. Pensez ça. Si y'a t'inquiète, excusez-moi chérie, ok. Ok, excusez-moi beaucoup, s'il vous plaît, madame. Oh là là, excusez-moi. Excusez-moi, ok. Donc, vous avez enlevé... Tijaranoaï, comme moi, tu es mon champion depuis Bicicrima. Vous avez enlevé la situation dans son contexte. Ce que la jeune demoiselle a dit par rapport à l'aéroport, c'est aujourd'hui que vous voyez cette situation-là. Mais, selon les informations qui sont sorties après, il y a un problème, un sérieux problème à l'aéroport au niveau du service VIP. Vous comprenez ? Et ce n'est pas important. Mais jusqu'à aller chercher ces anciennes photos, il y a beaucoup de ces jeunes filles, ces jeunes dames, qui envoient leurs photos à leurs copains, à leurs amants. Voilà. Sur le Maboul, c'est les Vauriens qui prennent ça, mettent ça sur, parce que c'est un personnage public. Et les artistes, on baisse ça dans les inbox pour regarder. Mais dis donc, toi qui envoies sa photo dans les inbox-là. Moi-même, j'étais content. Quelqu'un m'a envoyé ça. Il peut témoigner. J'ai dit à la personne que je ne veux pas voir des photos comme ça dans mon inbox. J'ai automatiquement dit à la personne, je ne veux plus avoir des photos comme ça dans mon inbox. Mais heureusement, il s'est excusé. Yamasega est une petite soeur. Je connais D'Ingres, je connais D'Aboula. D'ailleurs, nous, on a été exemplaires. Parce que mon père a construit D'Aboula. Ce n'est pas chez nous, mais il a construit. Partout, tu es en guillembre, je suis chez toi. Nous avons fait 50 ans à D'Aboula. Les D'Aboula, ils savent très bien. Oh, ok. Oh, ok, 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 ok. Ok, c'est attirant. Ok. Ok, ok, ok. Bien compris. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Donc, nous revenons sur le cadre d'Issia Gassila. Issia Gassila, notre capitaine, parce que d'aucun dit donc que nous profitons de ça pour attaquer le gouvernement. Nous n'attaquons pas le gouvernement. Parce qu'il est sorti par rapport à votre poste, à la publication concernant Bacicolo. Il y a un coin que vous appelez Bacicolo, que vous voulez mettre en œuvre, les lieux de distraction, piscine, autres, dans le grand Conakry. Le lieu qu'on appelle Bacicolo, moi, je ne connais pas le lieu que vous allez mettre en œuvre, les gens vont s'amuser, c'est le lieu de distraction, il y aura ceci, c'est là. D'accord. Ça, c'est Conakry. Mais si vous voyez aujourd'hui, nos internationaux-là sortent pour déplorer. Elle va très bien, Bitaille, elle va très, très bien. Elle laisse sa grand-mère pour le week-end. Donc, Issia Gassila déplore aujourd'hui qu'on met l'accent sur les futilités par rapport, on reçoit même, je ne sais pas si c'est un envoi spécial, moi, je ne savais même pas qu'on a un représentant, un consulat à Los Angeles. Je ne savais pas que la Guinée a un consulat à Los Angeles. Le consulat de Los Angeles envoie quelqu'un pour faire la promotion de la Guinée pour les Jeux Olympiques à venir. Et vous n'êtes pas sûr que vous serez là avant les Jeux Olympiques de Los Angeles. Des dépenses qui ont coûté combien ? Plus de 50 000 dollars. Vous prenez 50 000 dollars, vous prenez 50 000 dollars. 50 000 dollars, c'est combien, entre Dieu et vous, c'est combien 50 000 dollars ? Si on était sérieux. Le stade de 20 septembre. Au moins, regardez le stade de Libéria, c'est un petit stade, le stade de Libéria est un tout petit stade. Mais la pelouse, elle est dortoire. Et comme ça, les vestiaires sont pris en charge par le gouvernement. C'est-à-dire, c'est que le Libéria a fait le temps de Georges Ouéa. Il a confié la gestion de stade à la présidence de la rubrique. Donc, il n'y a pas d'erreur. Les 50 000 ou 100 000 dollars qui ont servi à inviter un bon arien, nous sommes en 2024. Les Jeux Olympiques de Los Angeles, c'est 4 ans à venir. Est-ce que vous serez là dans les 4 ans à venir ? Vous dépensez dans le vide, prenez cet argent, allez-y au moins, payez des gazons, vous mettez les standards, les discussions par rapport au stade-là. C'est la pelouse d'abord. On regarde l'état de la pelouse, après on s'en va dans les vestiaires. Mais ce n'est pas la beauté du stade qui intéresse la commission de la FIFA et de la CAFRA. J'allais oublier, la Céralonne également. Allez-y voir la Céralonne. Ils n'ont pas un grand stade, hein. Ils ont un petit stade, mais les gazons, la pelouse et les vestiaires sont gérés par la présidence de la rubrique. Voilà pourquoi tous ces pays-là n'ont pas de problème de stade. C'est la présidence qui gère le stade pour éviter d'aller jouer à l'extérieur. Dans notre pays, vous faites assez de bruit. Aujourd'hui, il a sorti, parce que je sais, dans deux ou trois ou quatre jours, l'État va réagir. Le bon arrière Bogolan à bas, viendra attaquer le capitaine de Syrie, Issa Gassila. Et il a parfaitement le... Donc, nous mettons en garde, Issa Gassila n'a fait que dire la vérité. Parce que ce qu'il a dit là, il ne s'est pas adressé à quelqu'un. Il dit qu'il déplore, qu'eux, ils vont jouer les matchs à l'étranger. Et puis, c'est un stade en Côte d'Ivoire ici, du côté, par là. Par là, juste vers là. C'est à Corogo, je pense, à Corogo. C'est à Corogo, nous allons jouer tous nos matchs. Et pourtant, il suffit. L'argent qui a servi à organiser la mamaya à Cancan est largement suffisant. J'ai dit largement suffisant pour faire la pelouse du stade l'Anse-en-la-Côte. Et ce que moi, je déplore et qui me fait très mal, on vient de vous rendre le stade là. Si le coup d'État n'avait pas eu lieu, les compagnies, les sociétés qui ont fait les pelouses, les stades à Abidjan, avaient le même contrat, avaient le contrat des stades de Conakry. Regardez les stades d'Abidjan. I am school, merci. Regardez les stades de la Côte d'Ivoire. Regardez les stades de la Côte d'Ivoire. Quand on vous dit que ce sont les sociétés-là qui allaient faire nos stades, imaginez aujourd'hui les jolis stades de la Côte d'Ivoire. Les stades que la Côte d'Ivoire nous a montrés. Quand on vous dit que ce sont les mêmes sociétés-là qui allaient faire les stades-là en Guinée. Quels que soient nos problèmes, on vous dit que ce sont eux-là qui ont obtenu le contrat. Ils ont demandé au président à l'Assemblée à l'Assemblée d'intercéder auprès de l'Alfa-Côte pour avoir les mêmes contrats. Ils ont huit stades en Guinée. Imaginez-vous, vous ne savez pas combien de fois, quand vous faites les stades-là, ça augmente le fonds de commerce, la stabilité, le mouvement de commerce dans une localité, quand vous faites des stades. Vous pensez que quand les pays se battent pour obtenir l'organisation des compétitions-là, c'est pour juste les stades ? Non, c'est que cela impacte dans le mouvement du commerce de la localité, même du pays. Ça change la donne. Vous voyez même que les gens, regardez l'Arabie Saoudite, qui est en train d'investir des milliards pour obtenir uniquement la Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite, la Coupe du Monde, en 2030, en train de payer des joueurs à combien de millions de dollars ? C'est eux qui sont capables de payer un joueur à 200 millions de dollars, l'Arabie Saoudite, uniquement pour la publicité du pays. Uniquement parce qu'ils visent à 2030, la Coupe du Monde 2030. Vous pensez que ce sont des futilités ? Eux, ils savent, cette compétition qu'on appelle la Coupe du Monde, c'est que cela va rapporter à l'Arabie Saoudite, en matière de visibilité, en matière de crédibilité. Dans notre pays, ce sont des artistes, j'ai entendu tout récemment, qu'on veut relancer les activités culturelles. Est-ce que vous avez un centre culturel ? Et pourtant, les gens nous ont vendu ici la construction d'un centre culturel. Ils ont montré la maquette, ça a fait rêver les gens. C'était juste pour avoir du temps. La maquette du centre culturel, Aïmimbi, c'est comme les différentes poses des premières pierres, des aérodromes. Où sont ces aérodromes ? C'est Goumou qui avait posé toutes les pierres. C'était tellement médiatisé, Aïmimbi. Où sont ces aérodromes ? Athée. Généré Bamba, comment vois-tu ? Donc, il sait qu'Issa Gassina a dit, il a déploré sur la vérité. Nous, nous pouvons rajouter. Au lieu que vous jetez votre argent, vous avez l'argent par exemple. Aujourd'hui là, combien coûte une pelouse ? Combien ? C'est ce qu'il a, il n'a pas détaillé, mais les gens ont détaillé en bas. Combien coûte une pelouse ? Pas moins de 200 000 dollars, une pelouse. Merci vous, 2034. Merci mon frère pour l'arrêt. Merci, je sais qu'on a de quoi, on va être mon champion. 2034. Merci frère Yamoussa. Merci Ntara. 2034. Hein ? Regardez ici aux Etats-Unis. Des simples écolins, des collèges, ce n'est même pas des universités. Des simples collèges. Près des gazons, pour faire des stades partout. Des simples collèges, hein ? Des simples collèges. Même en Europe, des collèges paient les gazons pour mettre ça sur... Oui, pour deux ou un, combien de carrés ? Des pelouses qui ne coûtent pas cher. Mais, qu'est-ce que vous faites de la mamaya des autres ? L'argent, prenez ça, achetez des gazons pour nous, pour que nous quittons dans cette honte. Vous ne trouvez pas que c'est une honte ? Merci beaucoup, frère Oriba. Merci pour le cœur. Ce que le frère, je voudrais bombarder, c'est la vérité. Est-ce que vous savez combien de fois le sport, il dit les gens ? Mais, ils ont mis, ils ont oublié, c'est maintenant que nous relançons les activités culturelles. Vous avez des centres ? Vous n'avez pas de centre. Mais, vous allez voir le poste d'un individu quelque part, un poste d'un individu quelque part. Non, le gouvernement travaille. Regardez le bateau. L'affaire de bateau, est-ce que ça a impacté quelqu'un ? L'affaire de bateau a impacté quelqu'un, quand le bateau est arrivé. Ce ne sont pas des bonnes personnes qui ont déquilotté cette situation de bateau. Le bateau était là. Mais, c'est-à-dire, la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Parce qu'au moins, voilà pourquoi, je ne vais jamais m'associer à quelqu'un pour saboter Alassane Ouattara. Même si vous n'aimez pas la personne, ce n'est pas un problème. Mais, vous savez combien le monsieur a pris en mis, combien de milliards l'a mis dans les stades, Alassane Ouattara ? Vous savez combien l'a mis ? La canne est finie. Est-ce qu'ils ont démonté les stades ? Je dis bien, la canne est finie en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ont démonté les stades ? Ils ont démonté. Regardez ce qu'est les stades. Aujourd'hui, les stades, même, regardez, la Côte d'Ivoire a augmenté un nombre de clubs. La Côte d'Ivoire a augmenté son championnat, le nombre d'équipes. La Côte d'Ivoire est en train de penser à renouveler, c'est-à-dire à donner la chance au club des sous-préfects. Mon grand-père, comment vas-tu ? Alassane Ouattara, c'est investi dans les stades. Parce que, est-ce qu'il va apporter, même si c'est des crédits. Que Dieu nous aide, qu'on ait des crédits comme ça, des stades en crédit. Que Dieu nous aide, qu'on ait des routes en crédit. Que Dieu nous aide, qu'on ait tout en crédit, mais que ce soit sur le territoire guinéen. Si tout est crédit, mais c'est sur le territoire guinéen. Où est le problème ? Hein ? C'est une question. On ignore sur les crédits. Maintenant, est-ce que ceux qui ont mis les stades là sont partis, les crédits. Ils ont apporté, ils ont ramassé tout pour envoyer. Voilà le stade flambant, regardez le stade en Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus de problème de stade. Ils ont oublié le problème de stade. Maintenant, regardez-les. Même des sous-préfects, des petits clubs. Quand il y a un tournoi, le stade est là, il suffit de payer la Côte d'Ivoire et la compétition. Ça y est. Et ce qui m'est fait, ce qui me rend extrêmement joyeux, c'est le président de la Fédération Ivarienne de football. Allez-y vérifier. Il a mis une commission technique de surveillance de l'État, des Pélouses. Parce que cela a été exigé par Hassan Ouattara. L'entretien suivi et valé à son stade. Allez-y voir. Hein? Mais aujourd'hui, Issa Gassila a parlé. On a trouvé qu'on est à Côte d'Ivoire, il veut émuler l'État. Est-ce que nous ne sommes pas dans un État ? Nous sommes indulgentes. Mais vous allez expliquer ça autrement. Le capitaine de Sine n'a pas raison. Qu'on ait un jeu dans les autres pays, même si c'est un pays frère. C'est un pays frère, la Côte d'Ivoire. Nous sommes presque des mêmes peuples, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Mais vous aussi, au moins le stade l'ancien accordé, flambant neuf qui a été remis. Vous avez un directeur du stade. Vous n'auriez, tiens, se faire bouger ses fesses. Un garçon qui a des grosses fesses là, ça ne donne rien. Un garçon qui a des grosses fesses, il n'y a rien dedans. Il est resté à côté du stade, tout est gâté. Vous partez dans les vestiaires, c'est les capotes qu'on rencontre dans les duches là-bas. Selon les informations, les capotes qu'on rencontre dans les vestiaires au stade. À un moment même, vous avez transformé le stade à un lit de spectacle. C'est très rare dans les autres pays qu'on fait un spectacle dans un stade très rare. Mais là, nous apportons notre soutien au capitaine de Sidi. Vous savez que ce n'est pas n'importe qui. Pourquoi moi j'appuie ses propos ? Parce que ce qu'il a commencé là, d'autres vont sortir, dénoncer, parce que c'est honteux. Nous l'avons vu KPC, nous l'avons vu, comment, soirée, couper un cordon devant le stade de VE. Là, ça racontait que c'est en rénovation, qu'il lance les travaux. C'était devant Bourgola, allez-y voir, c'est lourd, c'est devenu une piscine. Bravador même à partager sur sa page. C'est honteux. Comment est-ce que les gens peuvent tromper le peuple ? Ils sont venus couper le cordon pour montrer aux Guinéens que non. Bien, ils ont repris les travaux de rénovation du stade. Maintenant, regardez l'état du stade. Où sont ces travaux ? Arrêtez de nous mentir, KPC. Voilà pourquoi moi je n'ai même pas dit ton nom. Je n'ai même pas dit ton nom. Regardez, parce que le président de la CAF a parlé de 50 000 dollars pour les clubs. Ben, Gabraouli. Le milieu et les paroles vont bénéficier de 50 000 dollars. Mais vous allez jouer sur quel terrain ? Vous allez jouer sur quel terrain ? Ce qui est honteux, c'est que vous coupez un cordon avec un ministre enceinte. On a vu Bougoula en bas, il était enceinte. Maintenant, regardez son ventre. Vous coupez un cordon que vous êtes content de le démarrage, la rénovation du stade, l'ancien raconté. Maintenant, regardez l'état. Où est passé ces travaux ? Et puis depuis, vous n'avez pas honte de perdre des familles, de mentir à tout un peuple. Ce n'est pas vous, c'est les moutons qui vous suivent là. Il y a quelques moutons qui sont accorrentis là, qui vous croient à vos mensonges. Il y a quelques moutons là, qui sont sur la route des matotes là, qui vous croient. Sinon, nous, nous sommes déjà éveillés depuis. Nous savons très bien que quelqu'un qui se lève un beau matin pour attaquer son bienfaitaire-là est plus mauvais que le mot mauvais. Donc, je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. J'apporte mon soutien au capitaine Issa Gassila. Mais au capitaine, il faut continuer à dénoncer ça. Parce que ce que tu dis est réel. C'est inimaginable qu'au 21e siècle, nous partions jouer nos matchs à l'étranger. Nous avons deux stades. Le stade de 28 secteurs. Même le stade de Corée est un stade qui peut recevoir... Oh, Queen. Allô, Queen? Yeah. Ok. Wait, I'm coming. Queen, I'm coming, ok? Please, baby, I'm coming. Bye. I love you, ok? Yeah. Yeah, bye. Vous comprenez? Hein? Donc, mon frère Issa Gassila... Parce que nous parlons du 21e siècle. Tu parles de stade. Parce que loin, déjà, on citait la salle de Libéria. Mais nous dépassons ces pays à maté d'investissement. Aujourd'hui, ces pays là vont recevoir. Ils vont recevoir les matchs à domicile. Pourquoi pas nous? Hein? Le Mali, le Mali, ils ont un seul stade, le stade de 28 mars. Mais ils font tout pour recevoir les gens au stade. C'est un pays de gentils. Le Burkina Faso, c'est un pays de gentils. Le Niger est un pays de gentils. Mais tous ces pays vont recevoir les matchs à domicile. Pourquoi pas nous? Alors, vous avez vu que ce n'est pas un problème d'eux. C'est un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà encore. Les gens veulent, hein? Les gens veulent. Qu'on nous donne un mandat à un individu comme ça. Vous comprenez ça? Qui peut donner un mandat à cet individu? Un mandat de plus de 5 ans? Que le centre culturel Bacicolo va recevoir des mouvements culturels de tel tel. Est-ce que c'est Bacicolo qui nous représente? Nous avons besoin de terrain où nous jouons à domicile. Le peuple paie son ticket et la population pour aller suivre les matchs à domicile. Nous avons nos matchs à domicile. Et le matin, la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, nous allons jouer tout ça en Côte d'Ivoire. Vous savez que nous allons payer? Vous pensez que c'est gratuit? Les gens pensent que c'est gratuit. C'est gratuit? Demandez si c'est gratuit. Non seulement nous partons jouer sur les autres, et puis nous payons. Comme nous sommes irresponsables, l'argent qui devait servir à payer nos rencontres à l'étranger. Mais il devait servir à faire des stats. Donc, mon capitaine, je te soutiens. Je te soutiens dans ton combat. Tu as parfaitement raison, M. Saga Silla. Merci, merci beaucoup, champion. On te supporte. Maintenant, nous allons terminer par, n'oubliez pas, le rendez-vous de mardi 20, m'challah, devant le consulat à New York, pour dire à ces individus qui sont à l'intérieur du consulat, qui sont incapables de donner le document de voyage au Guinée, des salauds qui sont rient là-bas, 15 personnes dans deux pièces. Alors, je dis 15 personnes dans deux pièces qu'on appelle consulat à New York. Ils ont envahi le consulat. Voilà, il faut le voir là-bas en train de parler. Et puis, ce que Sozo a dit, c'est la vérité. Personne ne compte une langue dans ce pays-là. Mais allez-y dans tous les bureaux. On ne parle que le malinqué, c'est que c'est dommage. N'est-moi consulat. C'est la langue malinqué qu'on parle là. Hein ? Je dis, c'est là-là. Tu as vu, là-là, la fille de Doubouya à Québec. Je dis qu'elle parle. Mon frère, écoutez-moi très bien. Tous ces papiers sont déjà faits pour aller étudier. Elle fuit la France. Mais déjà, nous ont promis aussi au Canada. Elle aura la vie difficile au Canada, inchallah. Donc, on laisse ça. Croyez-moi. Donc, ils ont envahi l'ambassade et puis continuent à parler notre langue. C'est nous qui parlons mandingo. C'est ceux qui se parlent là-bas. Yama Segar a dit, à l'aéroport, tu arrives à l'aéroport. Qu'est-ce qu'on parle à l'aéroport ? Elle a raison. Au salon, on vient et puis on parle quand on parle malinqué. Mais nous sommes dans un pays où la langue officielle doit être parlée à l'aéroport. C'est normal de ne pas parler la langue. Mais quelle langue nationale officielle en Guinée, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous n'entrons pas dans ce débat là. Et c'est que Yama Segar, voilà pourquoi j'apporte mon soutien à cette demoiselle. Elle a parfaitement raison. Et là, il n'y en a pas, il s'exprime en français, la dame parle à malinqué. Eh bien, moi, je ne sais pas, elle parle à malinqué. La dame dit, après quelqu'un, ça va faire la photo de Grampé, que l'ambassadeur de Grampé, elle vient de sortir de ça. Moi, je ne rentrerai pas dans ce débat inutile. Quand vous donnez un passeport diplomatique à Grampé, c'est vous qui savez que si Grampé va servir quelque chose pour... Ça, ça, c'est votre problème, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Donc, nous allons prendre le Konolala, l'enceinteur numéro un, celui qui prend sa queue partout dans les calaisons des jeunes filles qui travaillent au CNT, dans Sakuruma. Nous remercions d'abord l'ancien ministre malien de la justice, qui a soulevé beaucoup d'erreurs dans l'avant-projet de la Constitution. Nous, nous ne sommes pas juristes, mais les juristes, là, ils regardent, ils comparent. Je vais faire lecture du document. Nous allons écouter. Moi, je le dis simplement merci, parce que dans Sakuruma, qui n'est pas juriste, ne rentrera pas dans ce jeu. Il le sait très bien. Il ne sortira pas gagnant contre le ministre de la justice du Mali, qui est un ancien procureur. Il sait très bien, il sait très bien qu'il a affaire à quelqu'un qui est bien assis, qui appartient à un cabinet juriste, et des juristes aussi en France. Et donc, messieurs, voilà, ils ont rélevé beaucoup d'erreurs dans l'avant-projet de la Constitution. Donc, nous ne sommes pas des juristes. Nous ne sommes pas des juristes, on ne sait pas. Ce que vos documents-là disent, on ne sait pas. Mais c'est lui qui nous explique toutes les erreurs. Toutes les erreurs. Il nous détaille par-ci, par-là, où il y a eu des erreurs. Alors, en fait, tu m'as t'inquiète. Tout, 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 tout. Donc, ni le couci qui va voir, là où tu prends ta queue, là, il y a la tamantama, il faut écouter. Je pense que tu lis, tu es sur les réseaux sociaux, oui. Tu es bien sur ma page. Parce que, je dis bien, quand, pardon bien, il est faute de noncer sur la radio, Kabak TV, trompe actuellement des Guinéens, laissez Kabak TV, laissez les arts-là. Héreusement, il parle dans une seule langue, mon frère. Quand tu vas chez moi à Masanta, les gens ne comprennent pas Soussou. Tu vas à Zéricoré, ils ne comprennent pas Soussou. Il n'y a que deux, trois personnes qui comprennent Soussou. Donc, ils s'explinent dans la langue Soussou. C'est pour faire croire au basse-côt-ca. Et je dis, mon frère, les basse-côt-ca sont en avance sur Radio Kabak. Quelqu'un m'a attiré mon attention. Laissez les gens là, s'il te plaît. Regarde-les. Il faut les... T'as dit, mon frère, quand il faut... Regarde les journalistes dans le studio. Il faut regarder comment ils sont habillés. Regarde comment ils sont étouffés. Regarde comment la chaleur est en train de les bouffer. Mon frère, il faut te calmer. Il y a des Soussous, là. Ils sont en avance. Ils sont en avance. Il faut te calmer. Regarde comment ils sont étouffés. Dans un petit studio, mon frère, il faut les... Laissez la terre. C'est Radio Kabak. Il faut les laisser. Il s'exprime dans une seule langue. Tu penses que ça va impacter quelqu'un? Est-ce que tu... Est-ce que la route d'une suisse-là? Il s'exprime pour deux ou trois personnes. C'est tout. Qu'ils mettent Radio Kabak sur Facebook. Vous allez voir combien de personnes vont les écouter. Personne ne les écoute. Nous, nous connaissons les radios privées dans ce pays. C'était Espace. C'était Joma. C'était... Comment s'appelle ça? Comment s'appelle ça? C'est... Joma, Fim FM, et autres. Quand tu entends les gens, les gens disent que... Tu as vu comment ils insultent Alpha Condé? Quand tu les demandes tout de suite là, qui a permis l'installation de Kabak TV, ils ne vont pas te répondre. C'est à quel moment ils ont installé Kabak TV, mon frère? Il faut te calmer. Des gens comme ça, il ne faut pas les conseiller. Alpha Condé n'a rien fait. Oui, c'est Doumbouya qui a tout fait. C'est Doumbouya qui a tout fait. Il y a d'autres membres qui ont écrit en bas là-bas. C'est Doumbouya qui a tout fait. Vous êtes dans le bonheur. C'est des gens, vous les débattez tout de suite là. Ils n'ont même pas la dépense. Ils n'ont même pas la dépense. Mon frère, dites-leur de... Prends seulement les images de la route d'Ibreka. Il faut leur montrer s'ils peuvent expliquer. Ils ne peuvent pas expliquer. Ils ne peuvent pas t'expliquer. Il n'y a pas de route à l'Ibreka. Tout est bloqué. Prends la ville de Konaki sous l'eau qu'ils les donnent. Mais ils ne vont pas t'expliquer. C'est des radios qui parlent dans une seule langue. Donc, ce n'est pas important. Il faut leur dire des esprits en français. Moi, je ne connais pas Kabak-Tivé. Je ne connais même pas cette radio. Donc, mon frère, il faut te calmer. Dans ce pays-là, quand tu parles de radio, on parle de Dioma, de film et d'espace. C'est les radios-là qui sont... Mais quand tu parles de Kabak, tu suis... Moi, je ne suis même pas... Qu'est-ce que les gens en vont dire ? Regarde les journalistes, ils sont étouffés. C'est des jeunes inconscients. Il faut le laisser. Je dis que tu ne connais pas, parce que tu ne causes pas avec les leaders soussous qui sont à l'étranger. Des jeunes influents de la basse-côte. Quand les gens-là te parlent, tu restes tranquille. Si tu vois que Doumui n'en a pas reçu dans ces bêtises-là, c'est parce que les jeunes influents de soussous qui sont à l'étranger-là ont pris le contrôle de la basse-côte. Et Oudy Premier et Ahmed de Parla ne peuvent même pas parler devant lui. Mettez les cœurs. Ils sont là, ils sont en train de mettre la tête des morts. Laisse tomber. Revenons en un bouton. Alors, moi, des radios qui ne sont pas connus, je ne perds pas mon temps en-dessus. Ils n'ont qu'à... Ah, mais toi aussi, mon frère, il faut te calmer. Donc, nous allons... Nous allons montrer ça au Konlala. Parce que je vais faire... Je vais faire lecture. Faire lecture de ça. Parce que ce que lui dit, c'est très important. Parce que c'est moi... Je le lis, hein, devant vous. L'avant-projet de la nouvelle constitution discrètement modifié. Voilà. Voilà mon frère, l'ancien camarade Christi. C'est la première fois l'entendre. Tu es en train de me pousser à faire les publicités, mon frère. Il faut les laisser. Voilà. Bon. On est l'avant-projet de la nouvelle constitution discrètement modifié par Dansa Kourouma. Voilà. Discrètement modifié par Dansa Kourouma. Et voilà ce qu'on dit. L'observation a été faite sur... Vous savez, sur... Sur le site de L.M.M.O.X. C'est X par Mamadou Ismail Konate, avocat et ancien ministre malien de la justice. Il constate qu'entre les deux publications de l'avant-projet de la nouvelle constitution, une disposition a été modifiée, sans que cela fasse de vagues au sein de l'opinion publique guinéenne. Voilà. Et la modification concerne l'article 41, paragraphe 2, qui était initialement rédigé ainsi dans la première publication. Et voilà ce qui a été fait dans la première publication. Les institutions juridictionnelles. Il y a un, la Cour constitutionnelle. Deux, la Cour suprême. Trois, la Cour des comptes. Quatre, la Cour spéciale de justice. Cinq, le Conseil supérieur de la massature. Ça, c'était au départ. Maintenant, c'est modifié. Avant, dans la première publication de l'avant-projet de la constitution, au deuxième paragraphe, il y avait cinq institutions. Maintenant, il y en a quatre. Il y en a quatre maintenant. Dans ça, ils ont enlevé la justice dedans. Ils ont enlevé dans la constitution. C'est-à-dire, si je comprends bien Maître Konaté, c'est que la justice sera gérée par le futur chef d'État. Dans ça, il a carrément enlevé le cinquième. C'est la Cour constitutionnelle, c'est la Cour suprême, la Cour des comptes, et la Cour spéciale de justice. Il n'y a plus de conseil supérieur. Ils ont enlevé ça dedans. Ils ont enlevé ça dedans. Maintenant, voilà, on dit bizarrement, c'est devenu quatre au lieu de cinq. Donc, la constitution a changé. N'est-ce pas ce que le colonel Abara a donné à la raison, comme raison du coup d'État, en disant qu'une phrase avait été modifiée par le président Alpha Kondé, et que ce n'était pas le troisième mandat, la raison du coup d'État. Mais plutôt, cette modification d'une phrase dans la constitution finale publiée. Donc, maintenant, le peuple a le même droit et la même raison légitime de révoquer cette constitution et le CNFD. C'est Maître Konaté qui le dit. Parce que ce qu'Amarag avait dit que ce n'était pas le troisième mandat, c'est parce qu'il y a une phrase qui a été modifiée dans la constitution par le président Alpha Kondé. Donc, Maître Konaté dit donc, s'ils ont enlevé le seintième, c'est qu'on doit, le peuple a le droit de révoquer. C'est tout, c'est simple, c'est automatique. Parce que personne ne s'est contredit. Person ne s'est contredit. C'est vous qui avez écrit. Et la contradiction vient de vous. Donc, je pense que c'est clair. Voilà pourquoi quand on dit que cet enfant était un amateur, dans ça, il était un amateur. Il ne connaît rien à mater de justice. Donc, on prend, on le donne, il bouffe comme ça. Ça veut dire, comment est-ce qu'on peut accepter le guide du peuple ? Quand vous entendez constituer cela, c'est le guide du peuple. Je ne fais pas la comparaison, astafoula, mille fois. C'est comme le Coran. Le Coran, c'est le guide des musulmans. La Bible, c'est le guide des chrétiens. Maintenant, la conscience, c'est le guide d'un peuple. Et puis, un individu se lève là-bas, tranquillement, c'est lui qui modifie les choses, sans savoir les mettre dans leur contexte. Il est en train de nous voyager dans le vide. Merci, tata, qui t'en fait. Hein ? Oh ! Et voilà, je continue ce truc, je m'être qui t'a dit. Dans la seconde publication, il constate l'omission du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce bien le même avant-projet de constitution pour que cette partie du test soit supprimée ? Il apparaît clairement que le Conseil supérieur de la magistrature n'est a priori pas une institution juridictionnelle, a-t-il souligné. Autant que la modification du test ne devrait pas intervenir de cette manière. C'est lui qui le dit. Non, c'est grave. Et l'occultation du Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'indépendance des juges. La vraie, donc un vrai contre-pouvoir à l'exécutif qui a été enlevé. C'est inadmissible pour un dictateur. Non. Je pense que, mon frère So, comment vas-tu ? Je pense que Dansa Kourma, il est en train de jouer avec nous Dansa Kourma. Voilà un enfant qui est né avant-hier, il est en train de jouer avec notre esprit. Et moi, je voudrais dire ça, parce que voilà, les institutions des droits de l'homme et autres, arrêtez de nous fatiguer. Il ne s'agit pas d'écrire, de signaler ce qui se passe en Guinée. Vous devez agir. Pourquoi vous laissez la France inviter Mamali Doumbouya ? Alors, pourquoi vous le laissez ? Au lieu de dire, de signaler qu'il y a telle, telle situation en Guinée, mais pourquoi vous laissez Doumbouya tranquillement aller en France, dans tous les pays du monde ? Pourquoi ? Vous avez les moyens. Si vous voulez aider ce pays, parce que vous lancez, c'est-à-dire que vous lancez des cris aux Nations Unies, à l'Union Européenne, ceux que la Guinée a en danger. Au lieu de dire que la Guinée est en danger, vous avez les moyens, vous avez la justice internationale. Vous pouvez régner ça. Pour nous, pour nous aider. Mais, ce n'est pas les écrits. Les Guinées n'ont plus besoin d'écrit. Les écrits et les propos, là, c'est nous. Mais vous, vous êtes influents. Vous avez l'audience au niveau de tous les congrès et autres. Mais vous devez nous aider. Au lieu d'écrire, voilà ce que vous dites. On dit la Guinée qu'on a écrit sur les bandes des accusés. N'importe. Rien ne va plus en Guinée. Disparition des personnalités de la société civile. Répression brutale des manifestations. Fermeture des médias. journalistes menacés. Des mesures liberticides et les exactions perpétrées par l'agent au pouvoir donnent des vertiges. Donnent des vertiges. Ça, là. Ce que vous avez cité, là. Trois ans, nous sommes en train de dénoncer ça. Trois ans. Trois ans. Alors, aidez-nous, s'il vous plaît. Le 15 août, son fourniant, un quartier de Conakry lors d'une manifestation pour dénoncer les problèmes de Délestal. Les forces de l'ordre, entre parenthèses, forces spéciales, ont tiré sur la foule à balles réelles. Ibrahim Asajou Diallo, 9 ans, a été tué. L'enfant région la liste de 52 victimes de la répression exercée lors des rassemblements par l'agent guinéen depuis l'arrivée de Maudi Doubiya au pouvoir en septembre 2021. À cela, il faut ajouter les règlements de comptes au sein de l'armée. Oui. Oui, les règlements de comptes au sein de l'armée dont le bilan macabre reste confidentiel. On nous fait savoir qu'il y a eu plus de 27 militaires tués. Oui. C'est plus de 27, pas 27, c'est plus de 27 militaires tués. Plus de 27 militaires tués, plus les civils. on est à 92 morts. Et ça, c'est ce que mon frère Doubiya a dit. En complice avec la France, c'est ça même mon frère de sang. Arrêtez d'écrire tout ça là. C'est la réalité que nous nous vivons dans ce pays. Mais qu'est-ce que vous faites pour aider ce pays ? Parce que voilà ce que vous ajoutez encore. On dit sans oublier bien entendu les disparitions forcées à l'instar de deux activistes du Front National pour la débonne. Tout ça là le 18 juillet dernier. Madhubi Doba et Oumasila ont tous été arrêtés par des hommes entreillis et cagoulés. Les derniers témoins allaient voir vu racontes qu'ils ont été frappés traînés au sol avant d'être contraints de monter dans un véhicule militaire. Depuis, malgré les tapas médiatiques dans leurs familles respectives de leur organisation de leurs avocats plus aucun signe de vie. à Conakry, de nombreuses rumeurs circulent. Selon certains, ils auraient été torturés à mort. D'autres affirment qu'ils sont toujours vivants, mais il ne reste que quelques perus pour les morts. Mais dis donc ! Le silence de la gêne à Le Gard a été assuré et la France reste. Oui, la France reste. Et voilà ! Le sort des journalistes est tout aussi alarmant. Un jeune dernier reporter sans frontières avait condamné la fermeture en toute illégalité de quatre radios et deux télévisons privées. RSF avait appelé la CEDA à réagir. Mais l'organisation ouest-africaine a fait la sourd-oreille et les menaces se perdent. Mais dis donc ! Foutez-nous la paix ! Vous ne faites rien pour ce pays ! Laissez-nous ! Merci beaucoup mon frère Marvin Riche qui est en train de bien conclure. Il a bien conclu. Donc, il a dit que la Guinée va rester le seul pays qui n'a pas ça. Le conseil de la magistratura. Il n'y en a pas ! S'il n'y en a pas, c'est que c'est fini ! Le seul pays ! C'est ce qu'il m'a dit de bienvenue ! Abraban, on se reprend. N'oubliez pas, c'est le mardi 20, M'challah ! Merci beaucoup mon frère Marvin. C'est la vérité ! Le seul pays où il n'y aura pas de conseil de magistrature, il n'y en a pas ! C'est fini, c'est le voulu ! Parce qu'on connaît son rôle ! Portez-vous bien ! Bonne journée à tout le monde ! Bon week-end ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada